MTM ça veut dire quoi ? Né de ta mère Skinner ! Elle m'a mis la fièvre pendant des heures Mais elle m'a mis la fièvre pendant des heures C'est une sinistère Faut donc ton gilet pare-balle à base de pop 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 Mais pour le hip-hop je développe la sainte Saint-Denis C'est de la bombe baby Et si t'as le pédigré ça sera feré au débit Je t'explique ce que je kiffe C'est de fumer les spliff Et puis de construire un riff qui soit compétitif Pouvoir faire de la musique Tout en gardant mon éthique Faire du fric sans jamais tarcher l'image de Martinique Comment ça va les gars ? Je suis très content de faire une petite interview au bord de l'eau C'est pas mal Moi j'adore tes nouveaux locaux T'as vu ? Ah terrible Ils nous ont mis dehors en fait C'est ça C'est juste ça en fait L'hiver ils te remettent un peu au chaud Exactement D'accord ça va Il y a un truc dingue C'est que vous annoncez quelques dates sur internet Et tout de suite ça a été booké en 3-4 jours Est-ce que vous avez conscience qu'NTM ça veut encore dire quelque chose de très ancré chez plusieurs générations ? C'est quand on voit ça qu'on s'en rend compte Sinon au jour le jour non c'est pas vraiment quoi Pas du quotidien Evidemment tu rencontres des gens dans la rue qui disent quand est-ce que vous remontez sur scène Donc tu peux t'en rendre compte un peu Mais un engouement pareil Tu peux le voir que quand tu mets des places en vente C'était pas garanti quoi C'est vrai que l'engouement moi je suis surpris Mais comme contrairement à monsieur Moi je suis un peu plus à Paris Et je disais il y a 3-4 jours Je suis arrivé chez des gens Et on s'est fait une soirée Qu'avec des titres d'NTM Je me suis dit genre Ça aurait dû être un gay tapant Puis finalement je me suis dit Putain ouais Ça va être bien ce qu'on va faire Parce qu'il y a un truc qu'NTM a toujours refusé C'est se mélanger avec les autres Et la nostalgie Vous avez jamais été dans un délire C'était mieux avant Quand on suit vos carrières solo Il y a toujours eu Des connexions avec les plus jeunes Il y a toujours eu un travail Il y a toujours eu Des différences dans les albums Vous avez toujours refusé la nostalgie Alors que la nostalgie En ce moment est à la mode dans le rap Ouais et puis dans le discours Moi par exemple Je sais que sur l'album Que j'ai sorti il y a un an La première question c'est Alors le rap c'était mieux avant Evidemment ils attendent De notre part qu'on dit ça Juste que c'est différent Il y a des trucs qui sont déplorables Comme il y avait à l'époque Des trucs aussi déplorables C'est encore bien maintenant aussi C'est pour ça qu'on est plutôt nostalgique aussi On va frapper à personne qui l'arrête Pénalty souris au quartier Et Goya Moukli dans l'arrêt S'ils sont retournés comme Papin Et surtout quand on est de votre génération Qu'on a été les pionniers Le hip hop c'est une culture Qui s'est construite contre la nostalgie Qui s'est construite vers le futur Ouais complètement Il y a une question c'est que NTM c'était Allons à l'Elysée Brûler les vieux et les vieilles Maintenant le président est plus jeune que vous Ouais mais ceux qui sont derrière Ils sont encore là non ? Ils sont encore les mêmes un peu T'as raison qu'ils sont plus jeune que nous ? Qu'est-ce que t'as dit ? Je dis ceux qui tiennent les ficelles Ne sont pas... Et puis il faut savoir qu'à nous deux On a 100 ans aussi Donc peut-être que... Et puis les jeunes Mais je pense que la politique Qui va garder là Ne sera pas très très différente De ce qu'on a pu connaître Et par Hollande et par Sarkozy On est quand même à peu près dans le même système Parce que quand on écoute ton dernier solo Il y avait déjà un dégoût total De la politique de François Hollande C'était ce qui était... Il y avait un... C'était encore plus amère Que lorsqu'on avait Sarkozy Parce que c'est comme à l'époque de Mitterrand quoi T'y crois quoi Quand tu sais que ça va être la droite Et que ça va être un peu... Enfin le côté social va être complètement gommé Et qu'on va arrêter de donner des thunes aux associations Et tout ça Tu le sais quand c'est Sarko Quand c'est Hollande qui arrive Et que c'est exactement la même merde Et que c'est la continuité de ce qu'il y a eu avant T'as quand même une déception Même si évidemment Dans vos temps Hollande Tu te disais pas que forcément La France allait complètement changer On est pas utopiste à ce point là Mais bon t'as un petit... On est plutôt de gauche quoi on va dire C'est pour ça que c'est super décevant quoi Mais vous êtes... Quand tu dis qu'on est plutôt de gauche Vous avez non plus jamais joué le jeu Des associations de gauche Jamais Pourquoi ? Parce qu'on est pas pour ce genre de... Je sais pas... De récupération quoi On mettons les choses à la place On fait de la musique aussi On relativise aussi pas mal de trucs quoi Si... voilà... Tant qu'on peut... Moi je sais que de mon côté Tant qu'on peut prêter main forte à des choses Qui sont plus humanistes que... Que... Tu vois... Que de gauche... Moi je m'intéresse à l'individu Plutôt qu'aux dogmes de tout ça quoi En même temps tu peux pas dire On fait que de la musique Parce que NTM a toujours été Dans une mission de conscientisation Il y a toujours eu ça chez NTM C'est pas une mission C'est un plaisir déjà D'avoir un message à faire véhiculer Et s'il y a des gens qui se retrouvent dedans Evidemment c'est bien Mais notre première mission Elle est pas de convertir des gens à quoi que ce soit C'était super égoïste ce qu'on a fait Et aujourd'hui encore quand on vous demande Ouais alors donc vous remontez tout ça C'est quand même marché égoïste quoi Non mais ça c'est vrai que vous êtes deux égoïstes Ah ouais mais vraiment quoi Elle est gauche surdimensionnée Ouais aussi Mais on prend du plaisir dans chaque discipline qu'on fait Un peu à droite à gauche Et puis si on a l'occasion en plus de Quand on se retrouve De refaire un truc où on va kiffer Il y a un an il faisait Caribbean Dandy à l'Olympia Vous avez déjà dit je t'aime ou pas ? Oui Ouais Non mais parce que moi C'est mon côté nègre Je le dis plus facilement que lui Non mais bien sûr Vous voulez pas vous dire je t'aime ? Là en direct là ? Non on fait ça en privé Oui C'est ça c'est notre hétérosexualité Respecte la situation C'est quoi un je t'aime un t'aime ? Un coup de tête un câlin Voilà ouais C'est câlin parfois Mais non non mais c'est Je crois que le je t'aime il vient Quand on vient de faire quelque chose Et qu'on est très content de nous Voilà quoi Comme ça on se porte d'équipe On enlève le filtre On se le signifie l'un l'autre quoi Je crois que c'est ça aussi c'est tout On se rappelle d'une des premières télés d'NTM avec Deniso NTM nique ta mère ça va choquer tout le monde NTM ça veut dire quoi ? Nique ta mère Aujourd'hui quand on écoute le premier morceau de rap qui vient C'est ta chatte, ta race, ta pute Les insultes ça n'arrête pas On est devenu des pompes à vélo On est devenu des pompes à vélo C'est sûr Je sais pas si c'est une évolution dans le bon sens Tu vois ça Mais il se trouve qu'en tous les cas Aujourd'hui ça a l'air de moins choqué qu'à l'époque La question qui venait après c'est C'est quoi votre définition de la vulgarité et de la grossièreté ? Parce que NTM pour moi c'était un des groupes les plus raffinés dans l'écriture Moi aussi j'ai rêvé de connaître l'idéal édyl Le désir, la passion pour ne pas perdre le fil C'est gentil Bah en tous les cas la vulgarité ça se résume pas au titre ou à l'apparence Donc il peut y avoir de la finesse derrière une espèce d'apparence Regarde moi ça Ouais je suis choc Tu vois pas ? Moi je crois que la vulgarité c'est quand on a un auditoire Et qu'on passe son temps à pisser dans la gamelle quoi Ou la vulgarité c'est encore être là que pour une cause mercantile Et non pas... On a le luxe de faire de la musique Putain merde Faisons-la, aimons-la, respectons-la Et faisons-la bouger, vibrer Et aujourd'hui la posture la plus commune c'est de jouer le bad boy, le gangster Bon bah mon gars c'est un gangster Va sur le terre-terre et puis fout nous la paix quoi Laisse nous faire de la musique quoi tu vois ? Quand on lit ce qui s'est dit sur NTM pendant 20 ans On a eu NTM face à la police, Joe Estar le bad boy NTM face à l'Etat, NTM les émeutes Alors que j'ai l'impression que le principal ennemi d'NTM ça a été l'individualisme Depuis le début c'est ce que vous avez combattu Ouais c'est pas faux, c'est très vrai Ouais je sais pas si c'était notre principe Non mais je veux dire sans de manière sous-jacente, sans même y réfléchir On a toujours grandi qu'en collectif nous Donc l'individualisme c'était en banlieue chez nous L'endroit où on habitait D'ailleurs de foutre la gueule du public On en parlait tout à l'heure On aurait eu du mal à rentrer chez nous quoi Si vraiment nous on avait pas respecté les choses A l'époque je sais pas Aujourd'hui des gens qui peuvent se permettre des choses Je me demande comment ils peuvent rentrer encore dans leur quartier clairement quoi Mon premier souvenir d'NTM c'est j'étais petit Et pour la première fois de ma vie j'entendais le 93 dans une chanson Est-ce que vous avez conscience de ce que vous avez laissé aux gens de ma génération ? Bah ce code numérique Tu viens du 7-2, je viens du 9-3 Non mais que tout d'un coup on se dit Mais en fait la culture on a notre place là-dedans Moi j'ai un truc, c'est un truc que t'as dit Que je trouvais pas mal C'est sympa C'est il disait Hein quoi t'as dit ? Il se dit sympa Mais attends je l'ai pas encore dit Ouais mais je sens que ça va être sympa Catherine et Liliane C'est vrai que là c'est un peu simple Il manque juste les perruques Et alors attends Non non mais il disait un truc Quand on a pas grand chose Représenter les tiens Les tiens c'est déjà quelque chose quoi Et je crois que ouais effectivement Le mec qui était à tel ou tel endroit Quand il entendait ce genre de truc Bah ouais tu te sens pas tout seul dans ton slip et dans tes pompes Voilà il y en a d'autres ailleurs Après enfin voilà quoi c'est de la symbolique Mais je crois que ça ne voulait pas juste être symbolique Mais il y avait un vrai truc quoi Et faire du fric sans jamais tacher l'image de ma clique ? Comment vous avez fait ? Comment on a fait ? Non je sais pas On a essayé de faire les choses déjà avec nos tripes Donc forcément il y avait une certaine authenticité dedans Après tu déçois toujours des mecs de ta clique Bah surtout Forcément tu peux faire ce que tu veux de toute façon Ouais déjà Le fait de ne pas pouvoir emmener tout le monde déjà Forcément ça crée des dissensions quoi Mais je crois que non Mais on a toujours eu la tête au haut Le menton vers des étoiles Et puis voilà quoi Après le reste Je pense que tu sais quoi ? Je crois qu'en fait Pour tous les gens qui pensent qu'il faut savoir un truc C'est qu'on a très peu réfléchi à tout ça On a acté plus Et on en a subi les conséquences après quoi Et on y réfléchit Ce que tu disais tout à l'heure dans l'interview On y réfléchit que quand on nous pose des questions Alors NTM ? Est-ce que tu... On se regarde et on est obligé de trouver une réponse maintenant au truc Parce que nous on n'a pas réfléchi Quand on trouve une réponse on dit Allez bien celle-là on va la garder Garde-là Garde-là Ou écris-là quelque part Non mais ce que je veux dire par là Je pense qu'à mon avis on aurait altéré le truc si on avait commencé à réfléchir Je crois qu'on a commencé vraiment à se projeter après le premier album Quand on a signé parce qu'il y avait des objectifs et ainsi de suite quoi Vous la regardez des fois la pochette du premier album avec tous les gens qui sont dessus ? On vient de la voir tout à l'heure parce qu'on a signé un truc d'un mec qui nous a ramené à l'album authentique Bah ouais ouais écoute si tu veux ça nous plonge On n'est pas nostalgique mais bon ça nous met une gifle quand même quoi Vous avez des relations avec les gens qui sont sur cette pochette encore ? Des nouvelles ? Alors... Attends je réfléchis Oui ? Réac moi Oui moi Réac ça m'est arrivé d'avoir un téléphone il y a très longtemps Réac Alex il y a 2-3 ans peut-être même Et les autres non moi Qu'est-ce qui a fait que vous êtes fâché à un moment ? C'était quoi le truc ? Moisier ? Ouais On a entendu les rumeurs les plus folles Non mais je pense que tu sais quoi Lui et moi on se connaît depuis qu'on a 16-17 ans Tu vois on s'est retrouvés Que ce soit la danse, le graffiti machin on était collés ensemble tout le temps quoi Donc à un moment donné On a entendu une histoire de fâcherie Non mais on peut même le dire Et puis moi je suis insupportable Oui c'est très dur quand même de supporter Mais tu le sais toi Mais réellement fâcherie il n'y a pas une fâcherie quoi Vous êtes gosquet quoi Genre 98 hein il y a genre 99 là où genre bon il m'a dit Vacances On va fatiguer on va prendre des vacances Ouais Et puis les vacances elles ont duré Ouais c'est pas des vacances Non mais c'est ça Non mais elles ont duré 10 ans avant qu'on se retrouve Sans qu'il y en a un qui a plus manqué à l'autre Écoute euh je sais pas et pourquoi Non mais on se dit tout T'essaies de foutre la merde c'est quoi ton premier Pas du tout Non mais j'ai senti là ton petit côté berbère là Qui remonte à la surface là Je veux que le couple avance Je veux que le couple avance D'accord C'est une psychothérapie de couple Une thérapie de couple D'accord Euh bah non non on a mis un peu de côté Mais c'est vrai que ça a duré un bon moment avant de revenir Parce que c'était 2 minutes Est-ce qu'aujourd'hui pour vous deux dans votre vie personnelle Tout n'est pas si facile Tout ne fait pas si facile pour le suprême Moi j'ai rien dans le cul de dire ça Bah moi je veux dire que je... Ecoute avec ma famille c'est magnifique Je fais tout ce que je veux Je fais du poker Je fais de la musique On me propose des films Votre fils Simon a eu un grave accident de la route Mais quand vous le voyez tout vous semble normal C'est uniquement grâce aux machines que vous avez vu dans sa chambre Alors que j'avais rien demandé à personne Euh voilà Je suis en bonne santé pour l'instant Tout va bien Le fiston ? Ouais le fiston au top Ah oui tu connais mon fils Ouais c'est vrai Non non franchement je peux rien dire Paradis Paradis Didier ? Bah moi Moi j'ai... Parmi les plus belles aventures J'ai eu des enfants J'en ai 3 Voilà Mais il y a 3 jours quand même Il y a les condés qui sont venus chez moi Qui ont essayé de fric fraque la porte un peu quand même Parce que l'hôtesse de l'air était encore sur mes reins Qui se doit encore de l'argent Parce que la justice lui donne encore gain de cause Donc les mecs sont venus à 15 avec un huissier Plus 2 camions de képi devant Voilà je te laisse la suite On a l'impression que pour Didier quoi qu'il fasse Bah regarde Moi je suis le Van Gogh Van Gogh c'est moi Lui Bah je sais pas ouais ouais je sais pas Mais je vais pas faire ma pleureuse non plus Comme il l'a dit tout à l'heure On a des enfants On a... Pourquoi ? Pourquoi il y a pas de nostalgie qui s'inscrit ? Parce que ça se passe encore tous les jours On fait des choses intéressantes On voyage, on rencontre des gens Je fais du cinéma, du théâtre On a beau tous les jours faire du cas par cas C'est pas pour autant que voilà On changera le monde ou autre Mais moi ça reste quoi Ca me tord quoi Je peux pas Je peux pas Je rencontre encore des gens par le biais de ça Je vois Je rencontre encore un autre public Qui a pas le même truc dans les yeux Dans ce qui te renvoie Je vois Voilà quoi C'est à dire mon quotidien il est régi par Par ce luxe qu'est D'être artiste quoi Voilà Est-ce que état d'urgence C'est un mot qui définirait bien ta vie ? Ah bah alors On peut dire ouais Parce que Je sais que du jour au lendemain Il peut encore se passer des trucs quoi Il peut y avoir le petit caillou dans la godesse Dont tu ne peux te défaire Comme disait l'autre Tu vois Je suis pas à l'abri de ça moi Est-ce que toi Bruno Quand t'as évolué en solo T'as senti l'image de Joey Star En t'en reculant Les gens disaient Mais comment t'as fait pour être avec Joey Star Parce qu'à chaque fois Les gens sont toujours Polarisés par ce qu'ils dégagent Les gens sont curieux De savoir S'ils commencent à être un peu proche de toi Ou qu'ils ont l'occasion de pouvoir te côtoyer On va te demander Et comment l'autre Il fait comment Et comment est l'animal Voilà c'est la question Ouais Il pose des questions Et tu réponds quoi ? Je réponds qu'ils ont forcément une image Un peu tronquée Du personnage Parce qu'effectivement Quand on voit ce qui ressort dans les journaux Parce que forcément Ça va sortir d'un fait divers Et parfois On va plus en parler que de la musique Malheureusement Voilà J'essaie de rétablir une certaine vérité Et puis Je suis pas là pour le défendre Je suis pas son avocat Et puis Ce que peuvent penser les gens de lui J'en ai rien à foutre un peu Autant je m'en foutre Autant je m'en foutre Autant je m'en foutre Voilà Parce que j'ai l'impression Que plus On en a déjà parlé Mais t'es obligé de le défendre On est obligé Tu vois Toi même des fois T'es obligé de le défendre Dis la vérité Tout le temps Je passe ma vie Voilà Et moi j'en fonce le clou sur Instagram Vous allez y venir Mais on a surtout l'impression Que plus les gens vous critiquent Les médias vous critiquent Plus une partie de la population Qui est stigmatisée par ces médias Vous aime Bah ouais Forcément Je crois que Je crois que Par rapport à il y a 15-20 ans Les gens ont une lecture complètement différente De ce qu'on leur envoie les médias Et puis surtout Avec les beaux médias anxiogènes qu'on a Tac Je pense qu'après Ils arrivent à transvaser cette lecture aussi Sur l'individu quoi Voilà je pense aussi Et puis je crois qu'à un moment donné Et puis les gens ils ont pas de paroles sans filtre non plus Des gens qui sont à la télé un peu représentatifs Donc ça fait du bien de temps en temps à mon avis D'un temps d'un mec qui vient Ouais puis je crois que Alors que les gens sont tous aujourd'hui Asseptisés Tu vois asseptisés quoi Ouais mais je pense qu'on pouvait faire Il y a 20 ans C'est compliqué aujourd'hui quoi Quand MTM chantait Plus jamais ça Contre le Front National La jeunesse était derrière vous Pendant cette élection Premier parti chez les jeunes Le Front National n'hésite plus A mettre en avant ce slogan Notamment porté par de bons résultats Aux élections et dans les sondages Qu'est-ce que ça vous fait ce glissement ? Comment vous l'interprétez ? Ça fait... Ce qui fait réellement peur Je... Je comprends qu'on puisse voter Marine Le Pen si on est raciste quoi Le point commun je le vois Il est très très rapide Ce qui est plus inquiétant C'est une fois qu'elle a fait le débat Quand tu vois la bêtise de la personne Même en étant raciste T'as le droit aussi de te dire Putain elle est trop conne Je peux pas donner le pays Et ce qui est très inquiétant C'est qu'ils sont tellement écœurés Des élites les gens Qu'ils sont capables d'aller voter Pour ce truc là quoi Regardez ils sont là Ils sont dans les campagnes Dans les villes Je parlais de votre parti Ils sont sur les réseaux sociaux Quand on avait fait Devoir de mémoire Un jour je fais une émission de radio Et on fait une émission de radio Et il y a un micro-trottoir devant une cité Et c'était à l'époque où C'était Hollande-Sarkozy Il y avait deux villepins qui étaient pressentis aussi Jusqu'à ce qu'ils mettent le pied dans un seau Au départ du 100 mètres Bref Et là on demande à deux mecs sur un parking Ouais Vous votez Bon il répond non Mais si vous avez voté Vous avez voté qui ? Et là il y en a un qui dit Deux villepins pour le costume Bah c'est un peu ça en fait Ils ont l'impression qu'aujourd'hui À la volée quoi Le populisme chopé à la volée comme ça Il y a des mecs qui s'y retrouvent Alors qu'en fait ils se branlent de tout en fait Tout ce qu'ils intéressent c'est leur petite personne Et puis de temps en temps Bah voilà il y a des élections qui tombent Il y a machin, il y a ci Et puis je sais pas Peut-être qu'ils ont l'impression De trouver une pente de sortie quelque part Mais sans avoir toutes les infos quoi Juste ce qu'ils arrivent à choper Ce qui les intéresse ou pas quoi Et puis à part choper de toute façon Quelques lois qui pourraient t'arranger Enfin en étant je sais pas T'es chômeur, t'es ceci Tu dis tiens lui il est pas mal pour moi Est-ce que globalement La politique de la personne Tu es capable de la juger Et de te dire ça c'est bon pour la France Je pense qu'on est peu nombreux Si on nous donnait vraiment les programmes Et qu'on les lisait tous Et qu'on se dirait voilà Moi je préfère voter là Est-ce que réellement économiquement Si je te dis il faut augmenter la TVA Pour que la France allait mieux Est-ce que toi au bout d'un short Tu peux me dire Ouais je pense que c'est ça la bonne solution Je pense que t'as pas Tu vois ce que je veux dire Donc à un moment donné Bah tu te raccroches au costume Poil à la tête Malheureusement comme une grosse partie de la population Mais on en fait partie Mais on en fait partie La population qui est incapable De donner le programme complet Nous y quoi Nous les premiers Il n'y a pas de fusil C'est ce que je veux dire quoi Vos enfants Ils vous en parlent de la politique ? Un petit peu C'est quoi leurs interrogations ? C'est quoi leurs ressentis ? Bah déjà Enfin moi mon fils Déjà ils savent qu'il est Marine Le Pen Ouais Et puis il a essayé d'apprendre un peu Ce que c'est un peu Ce que représente un peu la droite Qui est plutôt de droite Qui est plutôt de gauche Qu'est-ce que c'est que l'extrême gauche C'est l'extrême droite Ils me posent un peu des questions Cette génération vous la sentez concernée par la gauche ? On a l'impression que c'est quelque chose Qui n'existe plus aujourd'hui dans les quartiers Que les petits Bah ce qu'ils veulent c'est entreprendre Moi j'ai fait 40 ans dans un quartier Mon fils il a 13 ans Il a fait zéro dans un quartier Ce qu'on appelle un quartier populaire quoi Ou je sais pas trop si la nous Mais euh Enfin c'est Il est humain mon fils Donc il a un coeur et tout ça Donc quand tu lui expliques un peu les idées Prôner par un peu ce côté là Et un peu par celui-là Il aime bien Mélenchon par exemple Quand je lui explique l'ensemble des trucs quoi Même si je vais peut-être un peu vite Pour lui expliquer En tous les cas Lui le premier truc c'est un gosse quoi Tu lui dis ouais Lui en gros il est un peu plus pour le partage Bah lui il a l'air mieux que les autres Même s'il vient pas spécialement d'un quartier Lui le fils Et les enfants de Joe et Star croient en la politique ? Bah déjà Déjà Pour les deux plus grands Le truc c'est que les deux parents sont artistes Donc t'imagines bien qu'on a une On a une approche de la vie A mon avis Justement Ils connaissent les hauts et les bas Ils connaissent la confrontation entre personnes Enfin il y a le rapport humain Je crois qu'ils ont Peut-être assumé d'en accélérer Sans forcément le contrôler Ni pouvoir te l'expliquer Mais comme je disais Que ce soit leur mère ou moi On touche à des choses Voilà Un monde assez Enfin je pense que je leur fais comprendre Qu'ils ont bien compris Que leur père était quelqu'un de De la part Quand je leur demande Tu veux être comme moi Tu veux pas te laver les chicots Tu veux aller au placard Tu veux si tu veux ça Mais en même temps Voilà quoi Je pense qu'ils sont en train d'acquérir une certaine vigilance Mais après là ils ont que 9 ans et 11 ans Il va y avoir les hormones qui vont commencer à parler à mon avis Donc ça va peut-être un peu fausser tout ça On peut pas savoir quoi Mais à 11 ans le fils aîné est dans un clip de rap C'est le clip de Sofiane Il y a du chahut tout le temps Il y a du bout quand même quand c'est calme Il y a des bruits qui courent Et d'autres qui font démarrer la bécane Fiasso C'est le plus petit C'est le plus petit ? On dirait qu'il a 11 ans Mais il a 9 ans celui-là aussi C'est le deuxième pardon C'est le deuxième Moi j'ai les deux dans le mien Dans mon clip debout Ensemble on doit rester debout Quoi qu'il a Voilà On doit rester tout Rester tout Souder quoi qu'ils veulent faire de nous Quoi qu'il a 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 Les deux fils d'être joués Et le mien Et mon fils C'est déjà des stars Tu sais quoi ? Tu sais l'idée Non mais je crois que l'idée L'idée c'est L'idée c'est de pas en faire des fils d'eux quoi Et d'en faire des gens autonomes Qu'ils aient leur libre arbitre et tout ça Qu'ils savent Savoir ce que c'est Tout ça Il y a avoir touché Mais pas être des fils d'eux quoi Enfin pour moi la priorité c'est sympa Il y a quelque chose de dingue qui s'est passé C'est que vous avez rempli toutes les salles Sans télévision Sans radio Juste avec internet Est-ce que vous avez conscience De ce que c'est maintenant aujourd'hui Pourquoi est-ce que vous allez encore Dans les télévisions parler ? Bah parce qu'en fait On savait pas qu'on allait partir aussi vite Et du coup C'est pas nous C'est carrément Non mais c'est vrai C'est sérieux C'est la gueulante qu'on a poussée On a dit pourquoi vous nous bougelez Des journées entières de promos c'est plein Non le pouvoir d'internet C'est dommage qu'on ait pas vu internet à l'époque Bah il aurait pas eu Instagram déjà Peut-être qu'il vous a préservé Pourquoi ? Non mais déjà C'est vrai que moi c'est très étrange Mais il y a un principe C'est que On était très secret nous en fait On parlait peu de nous Enfin à moins quand ça faisait Les encartades machin Et là d'un seul coup Moi je sais que d'avoir ça Moi je le vois Je le vis comme un carnet de bord Donc comme ça Ca me permet de traiter de fils de pub Qui j'ai envie A n'importe quelle heure de la journée Et aussi C'est intéressant Instagram Et aussi Nan nan mais aussi Faire passer tout le reste quoi Voilà Ca m'amuse Parce qu'il y a pas de cohérence dans cet Instagram Bah si la cohérence c'est moi C'est à dire que moi Je suis pas à l'humeur Voilà la cohérence c'est mon humeur quoi Et mon humeur elle est très changeante Là les concerts Est-ce qu'il y a du studio ? Pas prévu non Ca vous branche pas ? Nan nan Je sais pas On est pas venu vendre un packaging en fait Tu sais pour nous Aller faire du live c'est l'enjeu réel Comme ça l'a toujours été en vrai NTM c'est la scène avant tout Si je conseille à quelqu'un Je dirais viens nous voir en concert Plutôt que d'écouter nos disques quoi Clairement Il y aura les afters comme lors de la tournée légendaire ? Alors ? Ah c'est sous cette discussion Je suis pas bon ou quoi ? Bah ouais j'ai proposé de faire des sound system Parce qu'on risque d'avoir un bon collectif de DJ Bah les gens avec qui je tourne à peu près toute l'année Que ce soit Cut Killer, Pawn, RH, Moody Mike, Bagarre Enfin voilà Donc ouais moi j'ai envie de faire le troisième soir Que ça dure Que ça dure trouver un endroit à Paris Et puis laisser tout ce petit monde s'exprimer quoi J'ai l'impression que Cool Chain veut déjà se coucher après le concert Putain comment tu le dis dans les français ça ? Nan 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 on va faire ça Nan on va faire ça On va faire ça ouais On va se mettre dans un coin de la boîte comme ça Une fois Tu sais quoi ? Tu es un traversier ? Pour cette question Nan c'est l'enjeu C'est l'enjeu Les deux trois parties c'est ce qu'il faisait quand même Ah c'est autre chose Regarde la gamelle à la merde qu'il fait là Ah pas du tout Neuf trois parties mais oui c'était géant Mais moi je suis au garde-là moi Déjà une fois que c'est fini je dors pas à mon 14h du matin tellement je suis Alors bien sûr que j'ai envie NTM merci d'avoir été là Ça me fait kiffer de dire NTM Merci beaucoup les gars Tu pourrais dire ni de ta mère si tu veux Je pourrais mais je suis poli Et en plus j'ai déjà rencontré ta maman elle est très gentille Et puis il y a ta maman j'y regarde Voilà C'est parti C'est parti C'est parti